Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Informe. Vous avez certainement pris connaissance hier de la fameuse correspondance de Ngando Piquet adressée au président de l'Afrique Afrique en janvier dernier, réclamant le paiement des frères de son groupe de supporters qui accompagnaient les liens de l'hôpital au Qatar. Pour avoir plus en plus d'informations à ce sujet, nous vous proposons aujourd'hui une interview exclusive de Ngando Piquet. Monsieur Ngando, bonjour. Bonjour, je suis très content que vous soyez venu pour que je m'exprime, ce que je dis aux Camerounais, ce qui ne va pas et j'attends la suite. Monsieur Ngando, votre correspondance date de janvier, pourquoi est-ce qu'elle n'est sortie qu'aujourd'hui ? Je voudrais dire que je n'ai aucun problème avec l'Afrique Afrique ni avec mon fils Samuel Leto, le président Samuel Leto, fils, c'est ma personne. On se connaît bientôt, j'ai fait depuis longtemps qu'on tourne ensemble. Quand Samuel est arrivé en 1998 en France, parce que d'abord il était appelé en 1997, après on l'a rappelé en 1998 pour la Coupe du Monde, jusqu'à présent il est avec moi. Je n'ai pas de problème avec lui, j'étais malade dernièrement, il est survenu même à ma maladie, c'est lui qui m'a beaucoup aidé pour aller à l'hôpital et tout, il n'a aucun problème avec lui. Je sais que vous savez, j'ai un groupe, je ne suis pas seul, je marche avec un groupe. Et ce groupe croit que moi j'ai plus de l'argent et tout. Je crois que c'est eux qui ont envoyé cette lettre dans les réseaux et qui sont en train de parler. Je suis obligé maintenant de m'expliquer, que je vous dise ce qui ne va pas. Je suis content que vous soyez venu pour me poser ces questions, pour que je réponds, pour que je mette l'opinion au courant de ce qui se passe, et que le président sache ce qui se passe. Ok, comme je disais, votre correspondance date de janvier. De janvier à aujourd'hui, comment est-ce que la situation évolue depuis que vous avez envoyé cette correspondance ? Je voudrais dire que mon fils, le président Samuel Leto, peut-être que ça ne vient pas de lui. Je suis sûr que Samuel Leto ne peut pas me laisser souffrir comme ça, et laisser tous les gars de mon groupe souffrir comme ça. Peut-être que ses collaborateurs ne lui disent pas la vérité. Ou bien parce qu'ils ont entendu que l'ONG Cash nous a remis, nous a aidés, une somme que nous avons partagée avec les supporters qui souffrent avec moi depuis longtemps, qui ne vaut même rien. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui ont vu 250, 1000 autres, 500, 1000, moi j'avais plus ça, j'avais 1 million de francs. Ça fait ça qu'il y avait payé les études de mes enfants, et les fournitures. ça n'a rien à voir avec l'africa foot de la fédération caméen de football c'est sûr que c'est un collaborateur qui lui tiennent pas vraiment à l'information peut-être qu'ils lui disent autre chose parce que je connais connaissant le corps le tas d'esprit de samuel eto du président samuel eto il est incapable de faire ce que vous êtes ce que les mégares ont mis au devant là mettre la correspondance que j'avais envoyé au président samuel partout la correspondance était restée la photocopie était restée à une de mes gares et la suite c'est eux qui ont propagé ça peut-être parce qu'ils sont ici ils ont les familles ils ont des enfants ils ont des femmes ils ont des problèmes et ils croient que moi j'ai comme a donné l'argent peut-être j'ai bouffer ça j'ai mangé ça c'est maintenant qu'ils vont ils vont connaître la vérité que non je n'ai jamais été payé monsieur gando comme je disais je vais reformuler la question de janvier à aujourd'hui que vous avez transmis la correspondance comment est ce que le dossier évolue au niveau de l'africa foot je voulais je vous ai répondu que c'est sûr que samuel est influencé par ses collaborateurs qui lui disent autre chose je n'ai jamais je n'ai jamais eu de retour jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu de retour et mes gars croyaient que peut-être moi j'ai reçu de l'argent c'est bien que vous soyez venus c'est bien qu'ils ont envoyé celles 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 dans les réseaux sociaux et maintenant ils seront avec eux que non je n'ai jamais je n'ai rien reçu jusqu'à présent combien est ce que vous réclamez comment est ce que le groupe réclame à l'africa foot à date d'habitude quand je voyage c'est l'africa foot qui sait combien ce qu'ils doivent nous donner c'est pas nous a imposé un chiffre et dit que non c'est eux qui savent que non les gars ont voyagé tout ça ils ont travaillé là bas il faudrait que nous nous donnons telle somme il n'y a pas de somme exacte pendant votre séjour au Qatar est ce que votre séjour était complètement a été complètement pris en charge par l'africa foot est ce qu'il ya eu de quoi est ce que tout c'est normalement passé tout c'est normalement passé je sens que de plus que quand on allait il y a eu une faute au départ c'est comme un de mes gars on avait oublié de confirmer son ticket on était j'étais obligé d'ajouter 180 mille francs pour qui est ce que vous voyez c'est toujours le même j'ai ajouté j'ai de pierre ce petit de ma peau 180 mille francs pour payer la 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 pénalité pour qu'on leur fasse 1 1 1 1 1 1 de billet pour voyager arrivé là bas nous étions plus en charge Nous étions prises en charge. Vous étiez combien? Parce que les autres supporters étaient dans le groupe pris en charge par le Cata. Ils ont été payés. C'est nous qui étions dans la délégation officielle du Cameroun. Qui n'avons rien eu jusqu'à présent. La délégation officielle, vous êtes combien? Nous étions, j'étais avec... J'étais moi et mes quatre d'autres gars. Nous étions à cinq. Je voudrais dire merci déjà à Frick Info qui est venu vers moi pour connaître vraiment la vérité. Il se dit beaucoup de mauvaises choses dans les réseaux sociaux. Entre le président Samerito et Ngando, il n'y a pas de problème et il n'y aura jamais de problème entre nous. Mes gars, quoique j'ai reçu de l'argent alors que je n'ai pas encore reçu de l'argent. J'ai fait une correspondance au président de la FECAFOOT, M. Samerito, pour lui dire que non, jusqu'à présent, nous n'avons encore rien reçu. C'est tout, il n'y a pas un autre problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien d'autre. Bon, mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, nous avons interrogé Ngando Piquette qui vient de nous dire ce qu'il pense de cette correspondance en espérant qu'après diffusion de ceci, la FECAFOOT réagira.